Miss Sarah Cohn-Briant, qui tu as les bébés de la loutre ? Un jour la loutre alla trouver le dint tacheté et lui dit Mon ami, voulez-vous garder mes bébés pendant que je vais à la rivière chercher mon souper ? Volontiers, répondit le dint tacheté. Allez seulement ! Mais quand la loutre revint avec un chargement de poissons, elle trouva ses bébés tout écrasés. Qu'est-ce que cela veut dire ? s'écria-t-elle. Pourquoi n'avez-vous pas pris soin de mes bébés ? J'en suis bien fâchée, dit le dint tacheté. Mais vous savez que je suis le chef de la danse de guerre et comme le pivert est venu battre le tambour, j'ai commencé à danser la danse de guerre et j'ai oublié vos bébés. C'est comme cela que je les ai écrasés. J'irai trouver le roi Salomon, dit la loutre. Il vous punira. Alors le dint tacheté fut appelé en jugement devant le roi Salomon. « Est-ce toi qui as tué les bébés de la loutre ? » demanda le roi. « Oui, sire, » répondit le dint tacheté. « Mais je ne l'ai pas fait exprès. » « Comment est-ce arrivé ? » dit le roi. « Votre majesté sait, » reprit le dint tacheté, « que je suis le chef de la danse de guerre. Le pivert est venu, il a battu le tambour de guerre et alors j'ai commencé à danser. En dansant, j'ai écrasé les bébés de la loutre. « Faites venir le pivert, » dit le roi Salomon. Et quand le pivert fut là, il lui demanda. « Est-ce toi qui as battu le tambour de guerre ? » « Oui, sire, » dit le pivert. « Mais je ne pouvais pas faire autrement. » « Pourquoi cela ? » demanda le roi. « Votre majesté sait, » dit le pivert, « que je suis grand chef des tambours de guerre et j'ai commencé à battre du tambour parce que j'ai vu le grand lézard porter son sabre. » « Amenez le grand lézard, » dit le roi Salomon. Quand le grand lézard fut là, il lui dit. « Est-ce toi qui portais le sabre ? » « Oui, sire, » dit le grand lézard, « mais je ne pouvais pas faire autrement. » « Pourquoi cela ? » demanda le roi. « Votre majesté sait que je suis le chef protecteur du sabre. » « Je l'ai pris parce que j'ai vu la tortue qui portait sa cuirasse. » « On envoya chercher la tortue. » « Pourquoi as-tu mis ta cuirasse ? » demanda le roi. « Sire, » dit la tortue, « je l'ai mise parce que j'ai vu le crabe tourteau traîner son trident. » « On envoya chercher le crabe tourteau. » « Pourquoi traînais-tu ton trident ? » demanda le roi. « Sire, parce que j'ai vu le poisson marteau prendre sa lance, » dit le crabe tourteau. « Immédiatement, on allait chercher le poisson marteau. » « Pourquoi as-tu pris ta lance ? » demanda le roi. « Parce que, votre majesté, » dit le poisson marteau, « j'ai vu la loutre qui arrivait pour tuer mes enfants. » « Ah ! » dit le roi Salomon, « c'est ainsi. » « Le dintacheté a vu le pivert, le pivert a vu le grand lézard. » « Le grand lézard a vu la tortue. » « La tortue a vu le crabe tourteau. » « Le crabe tourteau a vu le poisson marteau. » « Et le poisson marteau défendait ses enfants contre la loutre. » « Si tel est le cas, la loutre n'a qu'à s'en prendre à elle-même si ses bébés ont été écrasés. » Le dintacheté ne doit pas être puni pour cela, selon la loi de la jungle.